Bonjour et bienvenue dans l'atelier Sénelier, je suis Yves-Marie Salanson, le directeur artistique. Aujourd'hui je vous parle de peinture à l'huile et notamment d'additifs. La peinture à l'huile est une technique très exigeante qui impose de travailler avec des additifs à base de solvants. Et ces solvants peuvent gêner certaines personnes, notamment les personnes à la santé un peu fragile, les enfants ou les femmes enceintes. Et bien Sénelier a créé une gamme d'additifs pour l'huile non toxique, une gamme à base d'agrumes, une gamme issue de la chimie du végétal. Ça s'appelle Green for Oil et je vous présente ces produits. Tout d'abord le premier d'entre eux, c'est le diluant. Le diluant Green for Oil remplace l'essence de pétrole et permet de réaliser l'esquisse en début d'oeuvre. Diluer la peinture, fluidifier la peinture et réaliser l'esquisse en début d'oeuvre. Ensuite, on va utiliser un médium. Ce médium va favoriser ou les empattements avec le médium gel ou les glacis avec le médium liquide. Il accélère aussi le temps de séchage. Ça c'est pour la phase de réalisation. Vient ensuite la phase de protection. Il existe dans la gamme Green for Oil deux vernis, un vernis brillant et un vernis mat. On peut mélanger les deux si on souhaite obtenir un vernis satiné. Il nécessite un peu plus de temps de séchage que les vernis habituels. Mais ils sont aussi très efficaces. Donc un vernis mat et un vernis brillant. Et pour finir, le nettoyant. Nettoyant liquide qui permet de nettoyer l'ensemble de ses outils, ses pinceaux. C'est le nettoyant Green for Oil. Il est également non nocif. La gamme Green for Oil de Sennelier est donc une gamme d'additifs non toxiques pour la peinture à l'huile. Ça signifie que cette gamme préserve votre santé, préserve l'environnement, la nature. Et puis, il y a aussi un côté pratique pour les peintres qui voyagent beaucoup. Et bien, ces produits peuvent voyager en soute d'un avion. Ce qui n'est pas le cas des additifs classiques qui sont, eux, inflammables. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si t'as eu le cas, bien surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Merci. A bientôt.